C'est bon, on est bon. Et là, je voudrais commencer tout de suite en vous disant la chose suivante. Un jour, un groupe d'hommes d'église, d'hommes et de femmes d'église, sont arrivés en Israël, à Jérusalem, et ont demandé de rencontrer un rabbin. Moi, c'était des francophones. Et donc, on a été chercher le rave Ouri Cherkin pour leur parler. Et bon, ils ont posé plein de questions. Et parmi les questions qu'ils ont posées, ils ont dit qu'Vodha Rav, on était à l'approche de Yom Ha'atma'ut, ils ont dit, Rav, on aimerait bien que vous nous expliquiez la signification religieuse de Yom Ha'atma'ut. Et le rave a répondu, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune signification religieuse à Yom Ha'atma'ut, de la même façon qu'il n'y a aucune signification religieuse à Pessah, qu'il n'y a aucune signification religieuse à Shabbat et qu'il n'y a aucune signification religieuse à aucune mitzvot du judaïsme. Pourquoi ? Et bien, le rave a expliqué, et bien tout simplement parce que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est avant tout une nation, une identité nationale, un peuple. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est simplement l'invention d'un sioniste ? Et bien, pas du tout. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois, et bien il lui dit, je ferai de toi un grand peuple. Vesra l'égoï gadol. Je ferai de toi un grand peuple et non pas une grande religion. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de nous une grande religion ? Marah ! Et bien, il n'y a aucun problème, mais la religion et la notion de peuple ne parlent pas du tout de la même chose. Religion vient du terme latin religius, relié. En d'autres termes, dans une religion, celui qui, par la pratique de certains dogmes, de certaines actions, va se relier à la communauté, alors fait partie de cette communauté. Prenons un exemple très simple. Dans l'islam, il y a les cinq piliers fondamentaux de l'islam. Celui qui ne veut pas s'y souscrire, et bien n'est pas musulman. Celui qui rejette les dogmes fondamentaux de l'église n'est pas chrétien. Alors que vous le savez très bien, un juif, même s'il rejetterait toutes les 613 mitzvot, et bien il n'en reste pas moins un juif à 100%. Il n'y a pas dans le judaïsme de juifs de première division, de juifs de deuxième division, de juifs de ligue des champions. Ça n'existe pas. Dans le judaïsme, tout le monde fait partie d'une identité qui s'appelle le peuple juif. En d'autres termes, et pour comprendre cela bien, la religion parle à l'individu par l'intermédiaire d'action, alors que le peuple parle au collectif par l'intermédiaire d'une identité. Et c'est deux choses complètement différentes. Et donc, aucune mitzvah du judaïsme n'a de vocation religieuse. Elles ont toutes une vocation de nous rattacher à notre identité nationale. Alors c'est vrai, c'est vrai que pendant près de 200 ans, sous l'impulsion de la révolution française et de Napoléon, et bien le judaïsme, d'abord en France, en Europe et ensuite dans le monde entier, s'est comporté comme une religion. Mais ça ne fait pas de nous une religion. Et je vais dire les choses de manière la plus simplement du monde, littéralement parlant, au niveau du français, celui qui est religieux fait partie de la religion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire que d'après le français, si jamais je ne suis pas religieux, je ne fais pas partie de la religion. Or, vous savez bien que c'est complètement absurde de dire cela, parce qu'il est évident que quelqu'un qui ne fait pas la Torah, il est quand même juif. Et donc, ça veut dire que la dimension première de l'identité d'Israël, c'est de faire partie d'un peuple. Et ce peuple-là, et bien, il a, comment dire, une loi qui lui est propre, ça s'appelle la Torah. Il a également une identité qui lui est propre, c'est tous les juifs. Et il a également, et bien, un lieu de prédilection où il peut s'exprimer. C'est la terre d'Israël. Lorsque ces trois conditions sont réunies, alors il peut y avoir la rencontre tant attendue entre le Créateur et la créature. En d'autres termes, le peuple d'Israël a un rôle à jouer, un rôle à jouer à l'international. Quel est ce rôle ? Non pas d'apprendre à chaque individu dans ce monde comment être un mec bien, parce que c'est pas le rôle du judaïsme, ça veut pas dire que les juifs ne peuvent pas le faire. Il y a plein de juifs qui ont été des exemples de comportement et d'inspiration pour plein de gens, et c'est très bien. Mais le rôle du peuple juif n'est pas d'apprendre à toi et toi et toi comment être kadosh, mais d'apprendre aux identités nationales des autres peuples comment en tant que collectif on peut devenir goï kadosh. C'est ainsi que Dieu s'adressera au peuple juif et qu'il nous dira « Ve'esra le goï kadol » et plus tard il nous dira « Ve'a temti yulim, amlech et koanim ve' goï kadosh. » Une nation sainte. Donc en fait c'est de cela qu'on parle, être capable de dévoiler notre identité nationale. Le problème c'est qu'il y a une chose récurrente qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, la galoute, est un statut dans lequel le peuple juif ne peut plus être véritablement lui-même. Pourquoi il ne peut plus ? Eh bien le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël au premier chapitre, va nous donner la définition de l'exil. C'est important d'avoir une définition d'une réalité aussi forte. Eh bien le Maharal nous dit l'exil c'est trois choses. L'exil c'est lorsque, un, le peuple juif n'est pas en Israël, deux, lorsqu'il est dispersé aux quatre coins du monde et trois, lorsqu'il est soumis à la volonté des nations. Voilà la définition de l'exil. Donc, eh bien d'après le Maharal de Prague, quel est l'opposé de l'exil ? Bon ça ce n'est pas d'après le Maharal, mais le Maharal le cite également. L'opposé de l'exil, c'est bel et bien ce qu'on appelle la Géoula. Or, la Géoula, si on s'en réfère donc à cette définition du Maharal, eh bien c'est lorsqu'on est en Israël, réuni et indépendant. En d'autres termes, Rabotai, eh bien à quoi correspond Yom Ha'atzma'ut ? Eh bien Yom Ha'atzma'ut correspond tout simplement ni plus ni moins qu'au passage de l'exil à la Géoula. Oui, je le dis très rapidement, mais en fait c'est quelque chose d'incroyable. Yom Ha'atzma'ut, c'est le moment où, un, le peuple juif revient en Israël. Eh oui, on n'a pas été en Ouganda finalement, Baruch HaShem, on s'est retrouvé en Israël et non pas en Ouganda, même si on aurait pu, je ne sais pas, inventer des beaux safaris à côté du lac Victoria, mais non, 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 on est en Israël et on ira autour du Kineret et pas autour du lac Victoria. Donc on est retourné en Israël. D'autre part, c'est tout le peuple juif qui est retourné en Israël. Vous allez me dire, mais attends, là tu es en train de faire un cours pour les Etats-Unis. Non, tout le peuple juif n'est pas encore en Israël. À ceci, je répondrai la chose suivante. Je répondrai que, tout d'abord, on est presque, 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 aujourd'hui en 2021, on est à 49% du judaïsme mondial en Israël. C'est-à-dire qu'on est au toto la majorité du peuple juif en Israël qui peut donc s'appeler, comme dit dans la halakha, « roubo kekulo ». La majorité fait force de loi sur le tout. Maintenant, quand je vous dis qu'on y est très, très proche, il y a deux facteurs qui font augmenter ce nombre. Un qui est très positif et un qui est terriblement négatif. Le positif, c'est évidemment la lia, mais le facteur négatif, qu'on connaît tous très bien malheureusement, c'est l'assimilation. D'année en année, on perd plus de Juifs qu'on en gagne. Il y a plus de gens qui s'assimilent que de naissances dans le peuple juif. Et donc, l'assimilation, elle est grandissante en dehors d'Israël, beaucoup plus qu'en Israël. Et donc, il se trouve que le nombre de Juifs en dehors d'Israël baisse et le nombre de Juifs en Israël monte. C'est ça qui amène aussi ces chiffres-là. Mais plus important que cela, depuis la création de l'État d'Israël et ce qu'on appelle la loi du retour, eh bien aujourd'hui, ce ne sont plus les Anglais qui viennent avec leur livre blanc et leur disent « vous avez un quota d'Aliya et passez ce chiffre-là, vous ne pouvez plus venir en Israël ». Non. Aujourd'hui, tous les Juifs du monde peuvent, s'ils le veulent, décider de venir émigrer en Israël. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, tous les Juifs, comme mes parents, comme d'autres, qui habitent encore en Kouts-Laharet, ce n'est pas parce qu'une puissance étrangère leur interdit, mais c'est parce que chacun, au niveau individuel, pour leur raison, ne peut pas venir en Israël. Peut-être pour des problèmes de Parnassah, pour des problèmes de travail, pour des problèmes familiaux, pour des problèmes médicaux, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à dire, pour l'instant, « je ne peux pas venir en Israël ». Mais c'est du domaine du choix personnel et donc ça ne dépend plus, maintenant, de la condition du peuple juif. Le peuple juif peut rentrer en Israël. Après, est-ce que monsieur et madame rentrent en Israël ? Ça, c'est un autre débat. En d'autres termes, nous sommes en Israël, le peuple juif y est rassemblé et celui qui n'y est pas est connecté à lui. Je vous rappellerai, eh bien, cette phrase qu'on a dit il y a quelques semaines. On a terminé le cédère et qu'est-ce qu'on a dit ? « Le shana abba biru shanaï ». C'est-à-dire que cet appel qui, pendant 2000 ans, était un appel d'espoir, aujourd'hui est, en fait, un plan de travail. Alors, peut-être que ça ne sera pas l'an prochain, mais ça sera dans deux ans, ou ainsi de suite, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus réalisable qu'à l'époque, évidemment. Et la dernière dimension, eh bien, évidemment, Yom Ha'atzma'ud représente l'indépendance. Ça y est, le peuple juif n'est plus soumis au bon vouloir, eh bien, de ses hôtes. Lorsque Ben Burion va dire « À nous, très vrai, M'aït Saint-A'am » comme ça qu'il disait. « Nous, les représentants du peuple, nous, par la présente représentants du peuple, déclarons l'établissement d'un État juif en terre d'Israël, et cet État s'appellera Médinat Israël. » Ça y est, nous ne sommes plus soumis aux nations, ça ne veut pas dire que nous vivons en autarcie, bien évidemment que non. Être indépendant, au niveau de la Halakha, eh bien, a une définition. Comment peut-on décréter qu'une malhout, qu'une souveraineté, est indépendante ? Eh bien, nous dira le Rambam, dans les lois sur Gzela Ve'a Veda, qu'une malhout, c'est lorsqu'on a le monopole de la monnaie, et de l'armée. En d'autres termes, si c'est la Banque d'Israël qui imprime le shékel, et si c'est l'État d'Israël qui décide de moi m'envoyer en Milouim, en réserve militaire, eh bien, c'est que c'est un royaume souverain. Le fait que nous ayons des accords commerciaux, politiques, militaires, avec plein d'autres pays et les États-Unis en premier lieu, eh bien, n'enlève en rien la dimension d'indépendance. Même le roi David avait des accords avec d'autres pays, le roi Salomon également, ça n'existe pas, un pays qui vit en autarcie fermé sur lui-même. En d'autres termes, on peut conclure cette première partie de qu'est-ce que c'est, en fait, Yom Ha'atzma'out, eh bien, c'est tout simplement, alachiquement parlant, le passage de la Galoute à la Géoula. Zéou, quand on dit, Bézra Tachem, on attend que la Géoula arrive, c'est une erreur. La Géoula est là depuis le 5 hier 1948. Depuis le 14 mai 1948, la Géoula est là. La Géoula est là, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Nous avons encore plein de choses à continuer, mais ça y est, nous sommes passés à une autre étape étape de notre histoire. Et quelle est cette étape ? Eh bien, cette étape, on pourrait l'appeler comme étant celle du retour de nos couleurs. Et quand je dis retrouver nos couleurs, je ne parle pas simplement de notre drapeau, mais je parle de quelque chose de bien différent. Dans le Bnei Sakhar, un des grands maîtres de la Chassidoute, il nous dit ce que nous sommes en train de vivre dans Sfirata Omer. Vous savez, on décompte le Omer, et les Bécoubalim, les kabbalistes, nous ont appris que chaque jour du Omer représente une Sfira, une élévation dans les... On va dire les... Oui, les Sfirot, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français ? Je ne sais pas, les... Hein ? Le conte du Omer. Oui, mais dans le conte du Omer, tu sais par exemple, là, hier soir, on a compté 12, et donc, enfin hier soir, ce soir, pour vous, on a compté 12, et donc ça veut dire qu'on a dit c'est une semaine et cinq jours. Et les kabbalistes, dans certains sidurims, pour la majorité des sidurims faradims, c'est marqué, il y a marqué en petit, comme ça, entre parenthèses, ah, c'est le cinquième jour de la deuxième semaine, et bien alors, ça, ça va s'appeler, attends, ça va s'appeler Hode, Shébacvoura. C'est-à-dire qu'il y a dans la Kabbalah, sept sfirotes tartonotes, qui s'appellent la bonté, la rigueur, l'éclat, l'éternité, la profondeur, la base, et la royauté, précède, voura, t'yferet, netza, Hode, yesod, et malvroute, des oraita, des fêtes de la Torah. Ces mois sont entre Nisan et Tichri. Nisan, on a évidemment Pessah, Iyam, on a Pessah Chéli, Sivan, on a Shavuot, ensuite on a Tamuz, Av, il n'y a pas vraiment de fête si on considère Tichav et Av comme étant une fête, et ensuite on a Tichri avec Rosh Hashanah, Yom HaKippurim et Chag Asukot, Shminyat Tzere. Les fêtes qui sont Purim, qui sont Chanukah, sont des fêtes des Rabbanan. Donc, nous dit l'Abnei Sakhar, les fêtes qui sont marquées dans la Torah sont comprises entre Nisan et Tichri. Et donc, ces sept mois, Nisan, Iyam, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tichri, et bien, chaque mois représente également une des sept dimensions. Tout ça pour dire que le mois de Iyam, le second mois, s'appelle Midata Gevura. c'est être capable de redevenir Gibor, Gibor vaillant, puissant. Semble-t-il que l'essence de ce mois, et bien, c'est le mois où le peuple juif retrouve toute sa vaillance, toute sa force. Dans la Torah, la seule fête du mois de Iyam, c'est une fête très particulière, j'ai dit tout à l'heure, c'est Pessarchénie, et Pessarchénie, c'est une fête très particulière. Pourquoi ? Et bien, parce que c'est une fête qui vient de la Torah, mais qui n'a pas été décrétée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas parlé de Pessarchénie au départ. Il nous a parlé de Pessach, il nous a parlé de Shavuot, il ne nous a pas parlé de Pessarchénie. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah ? Et bien, on va nous raconter dans la paracha de Baalotécha que Moshe Rabbeinu vient voir l'Ebné Israël en leur disant « Il faut faire Pessarche ! » C'est l'année suivante de la sortie d'Égypte. Et là, il y a un groupe de personnes qui viennent voir Moshe en disant « Nous sommes impurs ! » Puisque, alors il y a plein de raisons qui sont données, est-ce qu'on portait le cercueil de Yosef ou d'autres raisons, l'homme échanné ? Nous sommes impurs ! Et donc, on ne peut pas faire le sacrifice de Pessarche, on ne peut pas participer à la fête. À ce moment-là, Moshe ne sait pas comment répondre. Il ne sait pas comment réagir. Il est très stressé par la question « Que faire ? » Alors, il dit « N'attends deux secondes, je vais aller demander au patron. » Moi, je ne comprends pas. Si j'avais été Moshe, qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais j'aurais dit au peuple juif qui ne peut pas faire Pessarche, j'ai dit « Tu ne peux pas, ce n'est pas grave. » « Bezrat Hashem » l'année prochaine. Il y a un grand principe dans la Torah qui s'appelle « Anus Rachamana Patre. » C'est-à-dire quoi ? « Anus Rachamana Patre. » Eh bien, ça veut dire celui qui ne peut pas faire une mitzvah, il n'est pas tout. Quelqu'un qui ne pourrait pas faire Kippour parce qu'il est malade, on ne lui dit pas « Dans un mois, tu feras un Kippour de rattrapage. » Mais ici, les Bénées Israèles n'ont pas accepté l'idée de ne pas passer par la case Pessach et donc, ils disent à Moshé « Qu'est-ce qu'on fait ? » Moshé va voir Dieu et Dieu lui dit « Très bien, Pessarchénie. » En d'autres termes, l'essence de Pessarchénie vient du peuple juif. La fête des Horaïta de Iyar, c'est le réveil du peuple d'Israël. Ainsi, eh bien, la Torah, le Tanakh, lorsqu'il voudra, eh bien, décrire le mois de Iyar, notre mois, eh bien, va l'appeler de manière très bizarre. Dans le livre de Mélachim, lorsqu'on parle de la construction du Mishkan, du Bet Hamikdash, eh bien, on nous dit la chose suivante « V'ayi b'shmonim shana v'ar b'meot shana let'sed b'nei Israël meher et smitzraim » Ça fait 480 ans qu'on est sorti d'Égypte. nous dit le Tanakh que Shlomo a commencé la construction du Bet Hamikdash le deuxième mois, donc le mois de Iyar, et la Torah l'appelle « Chodesh Ziv ». Mais qu'est-ce que cela veut dire « Ziv » ? C'est l'appellation du mois de Iyar d'après la tradition juive. Mais qu'est-ce que c'est que cette dimension de Ziv ? Eh bien, les amis, la notion de Ziv est une notion fondamentale puisqu'il s'agit tout simplement de ce que j'ai appelé tout à l'heure comme étant le fait de retrouver ses couleurs. Comment ça le fait de retrouver ses couleurs ? Eh bien, oui. Il faut ici comprendre de quoi il s'agit. Ziv, c'est l'éclat qu'on a dans le visage. Ziv à Panim. Il y a, semble-t-il, une différence et ça, toute personne qui travaille à la Khevra Kedisha pourra l'expliquer et on a énormément de témoignages là-dessus que le visage d'un mort, même, je ne parle pas d'un mort depuis des semaines. Juste après la mort, il se passe autre chose. Il y a un film de Disney qui est une apologie à la Vodazara qui est le film le plus à Vodazara qu'on ait trouvé ces derniers temps et qui s'appelle Hercule. Hercule de Disney. Ah bien oui, c'est la mythologie grecque dans toute sa splendeur. Maintenant, il y a un truc qui est très très bien fait dans le film, le dessin animé. C'est quoi ? Eh bien, ils veulent représenter quelle est la différence entre un être humain et un dieu de l'Olympe. Eh bien, comment ils ont représenté ça ? Ils ont représenté ça parce que les dieux de l'Olympe, ils ont entouré d'une aura qui les fait briller. et quand Hercule, il n'est pas un dieu de l'Olympe, eh bien, il est phare comme ça. Mais quand il devient à la fin du film olympien, alors, il retrouve cet éclat. Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir avec le dieu de l'Olympe, c'est Ziv à Panim que tout le monde a. Que lorsque on est vivant, on a cette dimension-là, cet éclat dans le visage et lorsqu'on est mort, eh bien, on ne l'a plus. Et il y a aussi Ziv Ashrina. Bidiouk ! Exactement ! C'est exactement cela. Ziv Ashrina, c'est exactement cet éclat qui sort de la présence divine. Eh bien, nous dit la Torah le mois de Yav Zekhodesh Ziv. C'est le mois où on retrouve l'éclat du peuple juif. Il y a un midrash extraordinaire qui se trouve dans Ephozaya, Ephozaya, attendez, je l'ai quelque part, je l'ai quelque part. Où est-ce que je l'ai marqué ? Voilà ! Il est dans Shiva Shirim Rabba, dans Shiva Shirim Rabba, eh bien, le midrash nous dit dans la deuxième partie Piskabet, nous dit Tane Rabi Shimon Bar Yochai, nous enseigne Rabi Shimon Bar Yochai, Bechash et Yadzou Israël et Mitzraim Lema Ayudomim Quand on est sorti d'Egypte, nous dit Rabi Shimon à quoi ressemblait-on ? Et il nous dit Leben Melech She'Amad Nous ressemblions à un prince, un fils de roi, qui vient de sortir de sa maladie. Il était malade, c'était la maladie de l'exil, là maintenant on vient de sortir de la maladie. Prenez quelqu'un qui est tombé malade, que ce soit le Covid ou que ce soit autre chose, il y a la période où il est malade et il y a la période où ça y est, il n'est plus malade, les antibiotiques, les antivirus, tout a fonctionné, ça a nettoyé l'organisme et donc tu fais une prise de sang et tu te rends compte qu'il n'y a plus d'agents bactériens, qu'il n'y a plus de virus, mais le corps est encore faible. Il a réussi à battre la maladie, mais il n'est pas au top encore. C'est ce qu'on appelle en français la convalescence. C'est-à-dire que je ne suis plus malade, mais je ne suis plus encore au top dans le langage du Midrash. Regardez comment c'est marqué. Donc le Midrash continue, on disait, donc quand on est sorti d'Egypte, on ressemblait à quelqu'un qui n'est plus malade. « Amar lo pétago go la mêler » Le précepteur de l'enfant a dit au roi, il dit « bon, yéler bin ha la skule ». Ça y est, ton fils n'est plus malade, qu'il aille travailler, qu'il aille aller étudier. Et là, le roi lui a dit « Amar lo amêler » « Adain lo ba béni besivo ». C'est-à-dire, oui, on n'est plus malade, nous dit Akadosh Barucho, on est sorti d'Egypte, mais on n'est pas encore arrivé au ziv. Bonne mini. Voilà, on n'a pas la bonne mini, exactement. On n'a pas retrouvé nos couleurs. On n'est pas l'eau comme ça. On n'est pas l'eau. Eh bien, le mois d'Yav, c'est le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le mois de la Gvoura, c'est le mois où on retrouve les couleurs du peuple juif. Et ce n'est pas seulement un jeu de mots, avec le fait que le 14 mai 1948, le 5-Yav, 5708, on a hissé les couleurs du peuple juif pour la première fois avec le drapeau d'Israël. Lorsque, ça y est, lorsque l'État d'Israël était créé, on a hissé nos couleurs. Mais ce n'était pas seulement dans le drapeau, c'était également au niveau de l'identité globale d'Israël. Yom Ha'atzmaut, ce n'est pas seulement le passage à la Géoula, c'est le passage à la Géoula qui donne la bonne mine au peuple juif. Puisque, enfin, après 2000 ans d'exil, nous revenons parmi les nations. Nous retrouvons notre identité qui avait été promise à Abraham de « je ferai de toi un grand peuple ». Nous étions un peuple aussi en exil, mais on ne se comportait pas comme un peuple. Toutes les questions étatiques étaient laissées aux non-juifs. ou alors aux juifs qui servaient l'État non-juif. Nous avons retrouvé notre dimension d'État, de peuple, de souveraineté. C'est ce qui nous permet de retrouver notre zive, nos couleurs. Et en fait, c'est ça, Yom Ha'atzmaut, le moment où le peuple juif peut enfin recommencer à avoir un message pour l'humanité. On va dire qu'à partir du moment où l'État d'Israël est créé, chaque juif dans le monde change de statut. Alors évidemment, celui qui habite en Israël, il change de statut, évidemment, mais même celui qui habite en Hutzlaharet, celui qui habite à Paris ou celui qui habite à New York, il a changé de statut. Pourquoi ? Eh bien parce que maintenant, qu'il le veuille ou pas, il devient un ambassadeur de l'État d'Israël. Alors, en France, c'est très souvent de manière péjorative parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème en Israël, il y a des manifestations terribles à Paris et il peut même y avoir des actes antisémites contre la communauté juive à Sarcelles ou ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on assimile le juif de Paris aux soldats israéliens. mais aux États-Unis également, mais peut-être pour de meilleurs exemples, tous les juifs sont considérés, consciemment ou inconsciemment, comme étant quelque part des succursales du âme Israël qui est retourné en terre d'Israël. Nous ne sommes plus simplement des individus de confession israélite. Nous sommes les ambassadeurs d'Israël auprès des nations. et ça, ça s'est passé eh bien le 5 hier 5708 le 14 mai 1948. Vous allez me dire est-ce que c'est un hasard ? Non, mais pas du tout. Ce n'est absolument pas un hasard. Comme vous le savez, nous n'avons pas le droit d'après le Talmud de faire des calculs sur quand viendra la Géoula. Bon, nous maintenant, elle est venue déjà, ça y est, elle est là depuis plus de 70 ans. Mais, d'après la Halakha, on n'a pas le droit à l'avance de faire des calculs pour dire quand ça sera. Seulement, tous les rabbins qui ont rappelé qu'on n'avait pas le droit de le faire, ils l'ont tous fait. ils l'ont tous fait, il y en a tous qui se sont trompés sauf deux. Pourquoi je dis qu'ils se sont trompés ? Parce que, tout simplement, ils ont donné des dates qui sont déjà passées et on a vu qu'il ne s'est rien passé. Mais, il y en a deux qui ne se sont pas plantés. Il y en a un qui a donné l'année de la Géoula et il y en a un qui a donné le jour de la Géoula. C'est qui ces gens-là ? Ce n'est pas des petits rabbins. C'est parmi les plus grands maîtres du judaïsme et particulièrement des secrets de la Torah parce que vous imaginez bien que lorsqu'on parle de Géoula, ça va de pair avec Torah Takabala. Eh bien, ces deux rabbins ne sont autres que le Gaon de Vilna et le Harizal. Ah oui, ce ne sont pas des petits joueurs. Le Harizal va nous donner le jour exact de la Géoula. Le Harizal, je te parle de ça il y a près de 500 ans. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le Harizal n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité des écrits du Harizal ont été retranscrits par son élève Rabbi Chaim Vital. Mais, il y a quelques petites choses qui nous proviennent directement du Harizal. Parmi ces choses, il y a un petit livre que je vous conseille qui s'appelle Tzaddik Yesod Olam. Tzaddik Yesod Olam, c'est un commentaire du Harizal de la Megillah de Route. Et dans ce commentaire de la Megillah de Route, je vois que Sacha est avec un couteau qui fait très peur et donc je me dis est-ce que c'est à cause de ce que je suis en train de raconter ? Non, il est en train de faire sortir sa famille d'Egypte. C'est ça ! Mais le Maroc, c'est fini le Maroc. Je suis encore au Maroc. C'est ça ! Bekitsour, Bekitsour, le Harizal, dans son commentaire de la Megillah de Route, va prendre un verset extraordinaire. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Alors, le verset dans Route dit comme ceci, Lini Alayla. Donc, on est à la fin de l'histoire où Route est dans le champ de Boaz et Boaz lui dit tu peux dormir dans le champ cette nuit. Lini Alayla. Ve'ayaba Boker et lorsqu'arrivera le matin, In Yigal Er Tov Yigal. Si le membre de ta famille, de la famille de Naomi que je connais, accepte de se marier avec toi, donc va te donner une Géoula au niveau individuel, alors Tov, Zezé Tov, Yigal. Ve'aymlo, Yachpotz de Gaolèch, s'il n'accepte pas de se marier avec toi, Géalti Hanokhi, moi je me marierai avec toi, Chay Hashem, Shichvi Adabokel. J'en fais le serment devant Dieu et tu peux dormir jusqu'au matin ici. Ça c'est la traduction littérale du verset. La Rizal nous explique ce verset de manière beaucoup plus profonde. Il nous dit Lini Alayla. Reste ici pendant la nuit. La nuit, dans la tradition juive, c'est l'exil. Il y va yaba Boker lorsqu'arrivera la Géoula. Im Yigal Er Tov. Yigal. Si la Géoula vient par Tov, c'est-à-dire Torah Vema Asim Tovim. Yigal. La Géoula, elle peut arriver par l'intermédiaire de l'idéal de la Torah. Ve'im Laav. Et sinon, si le peuple juif n'a pas décidé de revenir tous à la Torah, Géalti Hanokhi. Dieu, il dit moi j'amènerai la Géoula quand même. J'attendrai pas que tous les juifs ils fassent Teshua pour amener la Géoula. Chay Hashem. J'en fais le serment au nom de Chay et de Hachem Yudke Vavke. Dit le Harizal. Chay Hashem au niveau de la représentation de la Kabbalah. Eh bien, Chay c'est la dimension de Yesod et Hachem Yudke Vavke c'est la dimension de Tiferet. Nous dit le Harizal. Il s'agit ici de l'allusion la plus évidente de la date de la Géoula mais je ne peux pas en dire plus. C'est comme ça qu'il écrit. Eh bien, aujourd'hui, on comprend comme je vous ai dit tout à l'heure quand on compte le Homer eh bien, on fait toujours correspondre la journée à une des dimensions des Sphirotes. Et j'ai dit la première Sphira c'est Chesed Gvoura nous dit le Harizal c'est le jour de la Géoula. C'est-à-dire le cinquième jour le sixième jour du de la troisième semaine. Eh bien, le sixième jour de la troisième semaine c'est le 5-Yar. Le jour où a été proclamée l'indépendance de l'État d'Israël nous dit cela le Harizal 500 ans avant les événements. Bon, alors il a dit le 5-Yar mais est-ce qu'il a est-ce que quelqu'un nous aurait expliqué que ça allait être Bémet en 1948 ? Eh bien, la réponse est oui. Et ce quelqu'un c'est bel et bien le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a un commentaire du Sifra d'Itsnihuta. Le Sifra d'Itsnihuta c'est une partie extrêmement profonde du Zohar. Et là-bas, dans le Sifra d'Itsnihuta, on va nous expliquer comment Dieu a créé l'homme. comment Dieu a créé l'homme et en fait c'est tout un programme toutes les heures de la création du sixième jour il s'est passé quelque chose et chaque étape est une nouvelle étape dans l'évolution et la création de l'homme. Bécha'a dans l'heure exacte où l'homme s'est tenu sur ses jambes s'est levé et bien nous dit le Gaon de Vilna c'est ça l'heure de la Géoula. Et il fait un calcul qui est très simple en fait en fonction des heures de la journée des heures de la journée donc par rapport à Adam Harishon il dit Bécha'a chez Adam Harishon kamalragla et bien c'est à mettre en correspondance avec les horaires de la journée de l'histoire et il arrive par son calcul à faire tout simplement correspondre à la date de 1948. En d'autres termes le Gaon de Vilna nous a dit la Géoula ça sera en 1948 de son point de vue près de 200 ans plus tard et la Rizal nous dit la Géoula sera le saint qu'hier de son point de vue près de 500 ans plus tard. Et bien dans notre génération nous avons tout simplement eu la chance de voir ces prophéties presque de ces deux géants se réaliser puisque la Géoula a eu lieu le 5 hier 1948. En d'autres termes et bien les amis Yom Ha'atzma'ot c'est le moment où la Géoula donc où le peuple juif a retrouvé ses couleurs et donc là où il peut et bien tout simplement retrouver un dialogue avec le monde entier. Pour cela il lui fallait faire preuve de vaillance de Gvoura et c'est la raison pour laquelle dans ce mois de Yav toutes les fêtes qui sont en relation avec la Gvoura sont dans le mois de Yav. la guerre d'indépendance 1948 et la Gvoura de prendre la décision de créer l'État d'Israël vous savez il en a fallu de la vaillance pour prendre la décision de déclarer l'indépendance. Je vous rappelle que le 12 mai 1948 donc deux jours avant deux jours avant la fin du mandat britannique et donc la décision de est-ce qu'on va déclarer ou pas l'indépendance de l'État d'Israël. Il y a deux personnes qui arrivent à Tel Aviv chez Ben-Gurion. Ces deux personnes l'un s'appelle Moshe Charette et l'autre s'appelle Golda Meir. Les deux reviennent de missions très importantes. Golda Meir a été envoyé dans le plus grand secret en Jordanie pour voir si lorsqu'on va déclarer l'État d'Israël est-ce que les Jordaniens vont rentrer en guerre également contre nous ou pas. Elle revient avec une nouvelle moyenne puisque le roi de Jordanie lui a dit Madame Meir vous n'avez pas bien compris si vous déclarez l'indépendance on va vous exterminer on va vous brûler on va vous violer on va vous détruire jusqu'à la moelle. Alors qu'à la base on pensait que les Jordaniens eux ils ne rentreraient pas dans le conflit. donc ça c'est pas cool et d'autre part il y a Moshe Charette qui revient de Washington où il a été envoyé pour s'assurer de l'appui américain dès qu'on va déclarer l'indépendance et que les Arabes vont nous attaquer. Seulement le problème c'est qu'aux États-Unis on lui a dit non. Il y a un monsieur qui s'appelle Marshall le fameux plan Marshall et bien Marshall qui est le secrétaire d'État américain il dit on n'est pas d'accord que vous déclariez l'indépendance. Si vous voulez bien retarder ça on verra dans 6 mois on en reparlera et peut-être dans un an on verra mais pas maintenant. Donc c'est avec ces deux infos que Ben Gurion il doit composer que un tous les Arabes vont nous attaquer et deux les États-Unis ne vont pas nous aider. Attends quand tu sais ça il en faut de la vaillance pour dire on y va quand même. Certes les États-Unis seront le premier pays à reconnaître l'État d'Israël c'est-à-dire que juste après l'indépendance les États-Unis vont dire nous on reconnaît ils n'étaient pas pour mais une fois qu'on l'a fait ils ne nous ont pas tourné le dos ils n'ont pas aidé militairement mais ils ont reconnu l'État d'Israël ça a été les premiers. Mais tout ça pour dire qu'il fallait de la vaillance et que parler de vaillance on est à la sortie de Yom HaShoah on est à la sortie de Yom HaShoah à Botan comment vous expliquez ce chiffre incroyable vous savez que dans la guerre d'indépendance il y a eu près de 6 000 morts 6 000 morts c'est énorme c'est énorme je ne pense pas que vous vous rendez compte de quoi on parle 6 000 morts dans la guerre d'indépendance sur un pays qui compte 600 000 habitants c'est 1% de la population comprenez-moi bien c'est comme si aux États-Unis il y a près de 2 millions de morts il y a à peu près 200 millions d'habitants aux États-Unis 300 millions je crois 300 millions maintenant alors c'est près de 3 millions de morts c'est énorme c'est énorme c'est énorme 1% de la population qui meurt dans une guerre c'est énorme mais qui te s'ouvre le chiffre le plus incroyable c'est pas 6 000 morts c'est que sur ces 6 000 morts près de la moitié voire un peu plus 3 000 morts sont des rescapés de la Shoah c'est-à-dire des gens qui viennent qui viennent d'échapper à Auschwitz qui viennent d'échapper au ghetto qui viennent d'échapper à la Shoah qui sont arrivés en Israël qui prennent les armes et qui vont tomber dans la guerre d'indépendance il y a un endroit qui fait la jonction entre Yad Vashem et Haaretzel à Jérusalem qui s'appelle le monument de la dernière branche et ce monument-là rend hommage à toutes ces personnes qui sont tombées et qui sont les derniers de leur famille toute leur famille a été décimée dans la Shoah ils sont les derniers représentants ils n'ont pas eu le temps de faire une nouvelle famille mais tous ces gens pardon ça fait de la peine c'est terrible c'est terrible et pourtant quand on interroge les rescapés de la Shoah qui se sont battus dans la guerre d'indépendance qui sont encore en vie quand on les interroge sur la question ils disent tous la même chose ils disent mais attendez vous êtes fous on était tous prêts à mourir mais on était tellement heureux que si on doit mourir au moins ça sera pour quelque chose justement c'est ce qu'il avait dit Ben-Gurion il avait dit s'ils ne sont pas capables de mourir pour leur pays ils ne pourront pas avoir la ténacité pour résister dans ce pays-là mais tout à fait c'était ça qu'il disait mais ça c'est vrai aussi pendant la guerre d'indépendance mais tu as raison tout à fait mais ça on va dire que c'est vrai aussi pour quelqu'un qui n'est pas un rescapé de la Shoah là les rescapés de la Shoah ce sont des gens qui ont vu combien de milliers de milliers de milliers de millions de juifs mourir pour rien tous ces rescapés qui ont pris les armes on dit mais attend là si on meurt on l'a choisi et on a choisi de se battre pour notre identité pour notre pays pour être libre c'est tellement plus fort de mourir pour ça que de mourir dans le ghetto et donc si vous voulez il fallait faire preuve d'une vaillance incroyable d'une gouvoura extraordinaire quand tu sors de la Shoah que tu ne pour la peine personne n'a appris à faire la guerre personne n'est militaire là-bas mais d'arriver en Israël pour la plupart ils ne parlent pas hébreux mais ils prennent les armes et c'est grâce à eux qu'on est là quel courage quel gvoura et donc dans ce mois de la gvoura et bien c'est pas seulement la guerre d'indépendance beaucoup plus tard 19 ans plus tard Yom Yerushalayim le jour de la libération de Jérusalem en 1967 ça sera également dans le mois de hier le 28 hier et bien avant cela la guerre de Barkorva et l'agba homer qui symbolise la victoire l'une des grandes victoires des soldats de Barkorva sur les romains mais c'était également en hier hier c'est le mois de la gvoura c'est le mois de la gvoura c'est le mois où Am Israël a retrouvé ses couleurs et bien c'est cela qu'on fête à Yom Ha'atzmaout la gvoula le moment où on a pour la première fois levé le drapeau bleu et blanc et bien c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs mais quelle est cette couleur ? j'ai dit c'est bleu et blanc vous savez quand il a fallu décider d'un drapeau nous on n'y réfléchit pas mais il a fallu décider de quel va être le drapeau de l'état d'Israël donc il y a un brainstorming qui se met en place qu'est-ce qu'on prend comme drapeau ? alors depuis déjà pas mal d'années le drapeau blanc avec une étoile bleue de David c'était le drapeau du mouvement sioniste d'ailleurs complètement différent du premier drapeau que Herzl avait dessiné dans son bouquin dans son bouquin dans Altneyland Herzl dessine un autre drapeau qui est en fait un drapeau noir avec sept étoiles dorées parce qu'il ne faut pas oublier que Herzl est le fils du dirigeant des francs-maçons de Budapest et c'est le drapeau des francs-maçons en fait mais comme il a été rejeté des francs-maçons de Budapest parce qu'il posait trop de questions Herzl il fait une croix dessus finalement et il dit non 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 on va trouver un autre drapeau et quel va être le drapeau alors au début c'est devenu le drapeau blanc à étoiles bleues et finalement le congresse sioniste va adopter pour le drapeau blanc avec deux bandes bleues et un Magen David bleu au milieu Pourquoi c'est ça le drapeau d'Israël ? D'abord il a fallu choisir un symbole finalement le Magen David s'est imposé vous savez pourquoi ? Parce que depuis près de 500 ans le Magen David s'est imposé comme symbole juif point avant cela c'était la Ménorah mais depuis près de 500 ans c'est le Magen David qui s'est imposé partout à Javle Magen David c'est d'où ça vient ? Stan il y a un mec c'est un truc cabaladique peut-être ? Ouais c'est un truc il y a un mec il savait pas quoi faire il était en train de griffonner sur sa table non d'après moi ça a à voir avec le mot Magen ça devait être son armure Magen David quoi ? tu trouves que ça Magen bien un truc comme ça à 6 branches dans tous les sens ? bah ouais le Midrash le Midrash nous dit qu'en fait le Magen David c'était la signature le sceau de David du roi David bon mais mais Lama pourquoi ? en quoi c'est le sceau de David ? c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau et en fait il nous dit mais non le Midrash il dit parce que David dans son sceau sa signature c'était de superposer deux dalettes la lettre dalettes en hébreu il s'appelle David donc il superpose deux dalettes oui mais non les amis non un dalette c'est comme ça et tu peux mettre deux dalettes dans tous les sens que tu veux ensemble ça fait pas un Magen David ou alors on a oublié un truc on a peut-être oublié qu'à l'époque du roi David l'alphabet qui est utilisé c'est l'hébreu mais il s'écrit pas comme aujourd'hui on a retrouvé dans les fouilles archéologiques l'alphabet utilisé en Israël pendant toute la période du premier vétamigdash depuis David jusqu'à Ezra et même avant David c'est l'alphabet qui s'appelle Ktav Ivri Kadoum l'ancien hébreu c'est les mêmes lettres Alev Bette Guimel Dalette mais elles ne s'écrivent pas pareil est-ce que c'est un rapport peut-être à l'alpha bêta parce que le delta c'est pas c'est pas que ça a un rapport c'est que l'alpha bêta gamma ça a été pris de ça parce que le delta le delta mais bien sûr en n'est pas une majuscule c'est le mais t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison je te dis juste que c'est pas ça vient du delta le delta il vient du Dalette et effectivement en hébreu ancien comment on écrit un Dalette c'est un triangle et donc quand tu le midrash il te dit que David il superposait deux Dalettes c'est le maguen David en d'autres termes le maguen David c'est non seulement un symbole juif depuis 500 ans mais c'est surtout le fait que tu te rattaches à la royauté de David et le va il y a quelque chose avec le va ou pas ? non il n'a pas mis le va c'est deux Dalettes David David tu veux que je te dise il y a ma fille ma fille elle a un grand problème parce que dans son téléphone elle a marqué le numéro de mon frère le numéro de téléphone de mon frère mon frère il s'appelle Yoram donc elle l'a appelé dans son téléphone Yoram Dod tonton et aussi David bah ouais elle a bugué parce que après elle pensait qu'en fait c'était son nom Yoram David mais en fait il s'appelle Yoram Moshe et elle est persuadée encore aujourd'hui qui s'appelle Yoram David elle n'arrive pas elle n'arrive pas à comprendre je lui ai montré l'invitation au mariage l'invitation à la bar mitzvah je vais tout montrer où c'est marqué Yoram Moshe partout non elle reste sur David David Dalette Dalette je ne sais pas toi quand tu choisis une signature tu ne mets pas forcément toutes tes lettres dans ta signature tu mets ce qui claque David c'est Dalette Dalette c'est à dire quoi qu'il en soit il y a le Magen David au milieu après il a fallu choisir autre chose parce que symbole juif qui nous rattache à David c'est bien mais qu'est-ce qui a déterminé pendant 2000 ans d'exil l'appartenance au judaïsme l'appartenance au peuple juif pendant l'exil bah c'était les mitzvot pendant 2000 ans était juif celui qui pratiquait l'encore celui qui pratiquait plus qui s'assimilait oui je vous coupe mais est-ce que c'est un rapport avec le chal-chelet dans le Talit le chal-chelet le trêlet le trêlet attends attends t'arrives à la couleur deux secondes je suis pas encore à la couleur mais je suis exactement à ce que tu dis quand ils sont réfléchis ils ont dit mais c'est quoi qui représente le judaïsme pendant 2000 ans ils ont dit c'est la Torah et les mitzvot mais je te parle du congressionniste qui sont pas religieux et donc ils ont dit qu'est-ce qui va le plus représenter les mitzvot le Talit et donc les deux bandes que tu as dans le drapeau d'Israël c'est les bandes du Talit c'est-à-dire que quand tu prends le drapeau d'Israël parce que c'est des communistes c'est pour ça c'était ça le signe des Tsophim en Israël c'était le bleu oui mais d'accord mais si c'est mais d'accord mais si c'est des communistes ça aurait dû être rouge c'est que c'est des démocrates c'est les travailleurs c'est le bleu oui mais la couleur du communisme les canadiens sacrés bleus les socialistes mais qui te sont rabotailles d'abord je suis pas encore sur la couleur j'étais sur le symbole et ensuite sur les bandes vous pouvez m'appeler pourquoi le congrès enfin le mouvement qui n'est pas religieux il a accepté parce que les gens du mouvement sioniste mondial ils connaissent très bien l'histoire et ils savent très bien que pendant 2000 ans qu'est-ce qui a maintenu la cohésion du peuple juif c'était la pratique des mitvot c'est-à-dire que pendant l'exil celui qui ne faisait plus le judaïsme il s'assimilait c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'on présente religieuse dans le dans le dans le ben oui bien sûr alors eux ils vont pas te dire que c'est religieux ils vont te dire que c'est culturel eux ils vont te dire que un talit c'est un objet qui représente d'accord mais nous on sait ce que c'est le talit il y a marqué dans la Torah les tzitzit c'est le fait pour te rappeler toutes les mitzvot le talit c'est ce qui englobe toutes les mitzvot et donc une fois qu'on avait le symbole et qu'on avait les bandes ben il fallait choisir une couleur alors est-ce que c'est le parti démocrate est-ce que c'est le sacre bleu est-ce que c'est est-ce que et ben pas du tout la couleur le bleu azur le très net évidemment toi tout de suite tu dis ben attends ta lit très net c'est normal mais il y a également cela marqué dans la Mishnah la Mishnah nous dit que très net le très net du tzitzit domé la yam ça ressemble à la mer la mer il n'y a pas aussi quelque chose avec le pas le le diathan mais un un poisson particulier le frilazone le frilazone tout à fait oui voilà l'escargot quand on parle exactement le frilazone alors c'est pas un escargot le frilazone semble-t-il semble-t-il le frilazone on a retrouvé le frilazone officiel c'est ce qu'on appelle en hébreu argamon qui est kotsim ça a un nom extrêmement il a du sang bleu il a du sang bleu alors c'est pas du sang bleu en fait c'est un coquillage que quand tu sors le l'animal de sa coquille et que tu l'écrabouilles ça fait un espèce de violet comme ça tout moche mais quand tu le laisses sécher au soleil ça devient très lait ok donc aujourd'hui toutes les personnes qui mettent le tzitzit très lait et bien c'est cette couleur là qu'ils utilisent donc effectivement mais pourquoi est-ce qu'il nous a demandé dans la Torah de colorer un des fils du tzitzit en très lait et bien tout simplement parce que nous dit la Mishnah le très lait du tzitzit voilà comme tu nous montres ici tout à fait et bien le très lait nous fait penser à la mer la mer nous fait penser au ciel le ciel nous fait penser à l'Ivnat à Sapir et tout ça nous fait penser au trône céleste en d'autres termes le bleu azur le très lait est là pour nous rattacher directement à Akkadosh Baruch vous comprenez un petit peu qu'est-ce que c'est le drapeau d'Israël c'est le symbole juif qui nous rattache à David c'est le symbole qui n'oublie pas l'ensemble de la Torah et c'est une couleur qui nous rattache à Akkadosh Baruch Yom Ha'atzma'ut c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs et nos couleurs c'est celle de Ribonosh et l'Olam voilà ce qu'on fête cette semaine enfin la semaine prochaine donc j'ai eu Shabbat Shalom et Chag Sameach Le Koulam oui moi je pense que c'était le qu'est-ce que c'était le qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était le qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était le Sacha qu'est-ce que tu disais je disais moi je pensais que M.K.M. c'était la fête des falafels non alors alors j'ai envie de te dire que non parce que le falafel c'est libanais bah c'est vrai ça aussi c'est vrai c'est un Torah c'est plus facile de faire un falafel que de faire un barbecue mais non j'ai appris quelque chose merci beaucoup avec plaisir avec plaisir merci beaucoup toujours un plaisir ch'azak tout barouk les amis agitim tshabbis agitim tshabbis shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom kaltouk